8 ans que la population du sud d'Israël vit sous la menace des roquettes. Mais aujourd'hui le Hamas ne fait plus exception, l'ensemble des factions palestiniennes de la bande de Gaza possèdent un arsenal de missiles de plus en plus sophistiqués. Le djihad islamique, très actif lors du dernier round d'affrontements en mars dernier, n'hésite plus à menacer Tel Aviv. Pourtant, la région sud d'Israël a peut-être trouvé son sauveur, le système antimissile Iron Dome. Développé en un temps record par la société Raphaël, il a été spécialement conçu pour l'interception des roquettes de courte portée. 15 batteries de ce système seraient nécessaires pour défendre les frontières d'Israël, mais dans le sud du pays, Iron Dome a déjà fait ses preuves. Nous sommes ici près de la ville d'Ashdod, et c'est là qu'a été déployée l'une des trois batteries Iron Dome chargées de veiller sur le sud d'Israël. Depuis que les violences ont repris autour de la bande de Gaza, ce système antimissile protège l'arrière-front. Il a déjà permis l'interception d'une quarantaine de roquettes palestiniennes. Logiquement, il donne entière satisfaction à l'état-major israélien. La Pérsèl va faire une travail très bonne, elle est en train de dérouillée, elle est en train de dérouillée. La compétence de l'activité et la compétence de l'accès en passant de l'Israël, elle est à l'écriture que l'Israël est complètement venuée de l'amplique, elle va aller ensuite à l'interprétence de l'amplique, elle ne sait pas si elle est en train de dérouillée. Est-ce que ça s'applique avec la Banque d'Arcel qu'on a donné ou nous devons encore? Le Conseil est allé à la Banque d'Israël. La Banque d'Israël et le territoire, il nous a la plus souhaité. Le Conseil est allé à la banque d'Israël et le Conseil est allé à la banque d'Israël. Le Conseil est allé à la banque d'Israël. Malgré quelques tirs sporadiques enregistrés ces dernières semaines, le calme est revenu dans le Sud d'Israël. Mais ici, personne ne se fait d'illusion. De l'avis des responsables militaires israéliens, la prochaine escalade n'est plus question de temps. En attendant, les batteries à Erondôme restent stationnées dans la zone. Elles se tiennent prêtes à une nouvelle bataille.